bonjour à tous j'espère que vous allez bien oui ça fait un mois que je n'ai pas filmé que je ne vous ai rien posté je m'en excuse mais voilà j'étais dans une période où je n'avais pas envie c'était pas le moment quoique qu'est ce donc je n'ai pas filmé on ne fait pas les choses quand on n'a pas envie mais là je reviens plein de petites choses à vous dire déjà j'ai changé de décor j'aimerais savoir ce que vous en pensez pas forcément super à l'aise mais si c'est mieux que là où j'étais avant je me remettrai ici quoi d'autre j'ai ouvert mon blog voilà aussi le pourquoi du comment j'étais absente j'ai décidé d'ouvrir mon blog et de le tenir cette fois c'est à dire j'ai vraiment fait un truc plutôt pas mal enfin je suis plutôt contente de ce que j'ai réalisé et si je vous reviens aujourd'hui dans une vidéo c'est vous pour vous parler d'une comédie qui a commencé donc le premier octobre il s'agit de celle qui a été écrite mise en scène et jouée par laurent baffi et les autres comédiens que vous voyez sur cette petite affichette donc sans filtre donc en fait ce titre pour expliquer un peu la pièce dans les grandes lignes c'est quelqu'un qui a perdu son filtre alors le filtre en fait c'est ce qu'on a tous un peu consciemment inconsciemment de ne pas dire tout le temps tout ce qu'on pense directement à quelqu'un sans édulcorer un peu les choses voilà donc c'est très drôle très cocasse il va aller consulter des médecins et donc on voit les les diagnostics les petites choses voilà et donc tout est très très drôle là dessus après voilà c'est une pièce de laurent baffi donc si vous n'aimez pas l'humour de laurent baffi si vous ne connaissez pas l'humour de laurent baffi je vous invite quand même à vous renseigner un petit peu parce que c'est une pièce qui interdit au moins de 12 ans il ya beaucoup de gros mots d'obscénité etc mais au moins ça reste vraiment très très sympa moi j'ai vraiment adoré cette pièce la fin on ne s'y attend pas donc voilà je ne peux que vous le conseiller en plus c'est des comédiens que j'adore voilà si vous avez déjà vu d'autres pièces de laurent baffi du style toc toc ou les bonobos etc vous retrouverez certaines personnes que vous avez vu dans ces pièces là et donc franchement j'ai vraiment adoré cette pièce et je vous la recommande malgré le fait qu'il y ait énormément de gros mots d'obscénité etc enfin voilà on arrive à passer outre la vulgarité et voir vraiment le côté drôle de la chose donc vraiment je vous recommande cette pièce donc vous trouverez tous les liens qu'il faudra en barre d'infos je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très vite ciao